En sport, la saison sportive 2016-2017 de la Ligue de Basketball de la commune de N'Djamena s'est achevée hier sur le plateau du lycée Félix-Eboué. La finale a mise aux prises le club Yalat Postel 2000, match remporté par Postel 2000 par 56 points contre 52. Cette finale qui marque la fin de la saison sportive 2016-2017 de la Ligue de Basketball de la commune de N'Djamena n'a pas été à la hauteur des attentes du public sportif du lycée Félix-Eboué. En cause, les joueurs de Postel 2000 et ceux de Yalat ont manqué du panache, de l'agressivité technique et du rythme dans le jeu. Ils parviennent difficilement à alterner des gestes techniques et placer la balle dans le panier sous le feu de l'action et dans les lancers francs. Inexistant dans le rebond, ils achèvent les deux premiers quart temps sur le score de 26 points à 20 en faveur des joueurs de Yalat conduits par le capitaine de Sao, Alain. Au troisième quart temps, le jeu change de physionomie. Les sociétaires de Postel retrouvent leur automatisme et développent un jeu cohérent et alerte qui oblige leurs adversaires à commettre des fautes techniques. Précis dans les tirs, ils réussissent à rétablir l'équilibre au niveau du Marquard à la fin du troisième quart temps, 41 points partout. Au quatrième quart temps, les coéquipiers de Alain peinent à s'imposer dans les duels. Des déchets techniques que le joueur de Postel 2000 exploite à merveille et s'impose sur le score de 56 points à 52. Le président de la ligue de la commune d'Indiamena s'est réjoui d'avoir bien fini la saison sportive 2016-2017. Nous remercions tous ceux-là qui nous ont aidés, que ce soit matériellement, financièrement, pour vraiment finir en beauté ce championnat de basketball. Diasra Lazare, qui sera à la deuxième année de son mandat, la saison prochaine, sollicite le soutien de bonne volonté pour rendre le championnat compétitif afin de relever le niveau du basketball tchadien qui tend à retrouver ses lettres de noblesse. Merci Kadnouba Théophile et ainsi se referme cette édition. Merci de votre très bien amable attention. Restez sur Télé Tchad.